Mesdames et Messieurs, bonjour, je suis Imperator Adrien Jolatans, toujours à votre service et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube pour le retour du War Report après une saison en Ligue Suisse fin 2022 qui était incroyable et qui a vu la victoire d'Elias Rifter devenu champion de Suisse en novembre 2022. Nous voici sur Warzone Series le tournoi Suisse Renault de Catch Professionnel et le mercredi 22 février a débuté ce grand tournoi historique après, nous sommes à la 13ème saison de ce tournoi. Alors un début vraiment plein d'action, des superbes matchs qui a commencé avec Ardit Alia face à Elias Rifter, un super match. Ardit qui est de mieux en mieux physiquement, pas trop de surprises au niveau du résultat, très combatif Ardit mais face à Elias Rifter, champion Suisse 2022, ex-champion Suisse-Rebanc, il est sur son territoire. Donc victoire relativement facile je dirais d'Elias Rifter même si pendant le match on a cru à un moment qu'il y avait une opposition, en tout cas on aurait pu voir un début d'égalisation d'Ardit. Mais sur la fin du combat, Elias Rifter avec une certaine aisance a placé son Norden Nightplex pour le compte de 3 et une victoire. Les deux premiers points de ce tournoi sont remportés par Elias Rifter. Deuxième combat, toujours Ardit, là cette fois c'est un peu plus compliqué pour le jeune biénois puisqu'il n'est peut-être pas habitué à ce rythme de ces tournois où il faut parfois enchaîner deux matchs à la suite. C'est le hasard des tirages d'eau sur réalité, là face à David DiAngelo. David DiAngelo qui est d'ailleurs lausannois et donc qui était vraiment chez lui, sur son ring, devant son public. Alors dans ce match, dès la sonnerie de la cloche, Ardit a foncé littéralement dans le tas et a essayé de placer son finish pour remporter la victoire. Alors dégagement tout de suite de David DiAngelo qui était frais, mais il y avait une stratégie assez intéressante de la part d'Ardit et surtout cet esprit combatif qui le rend aussi sympathique aux yeux du public, c'est de viser tout de suite. Après cette défaite, plutôt que de se laisser démonter, il est parti en visant une victoire. Et il a tout donné dans ce match, vraiment tout, tout, tout. De son côté, David DiAngelo, pareil, très combattif, décidé à remporter ses deux points. Vers la fin du match, on est à peu près à 8 minutes, David DiAngelo enchaîne deux spires. À la suite, il ne laisse aucune chance à Ardit, mais ce dernier coup de théâtre se relève et passe un coup de pied à la volée sur David DiAngelo. Là, on se dit, c'est bon, c'est fini. Ardit part pour le tomber, mais complètement exténué par les deux spires qui s'est pris. Malheureusement, erreur monumentale, je dirais presque, erreur de débutant, puisqu'il s'est couché dans une position où ses épaules à lui étaient également au tapis. Donc très bon travail de l'arbitre, très observateur, qui a vu les épaules d'Ardit et a fait un double des comptes. Et au compte de 3, quand on s'attendait à ce que ce soit Ardit qui l'emporte, en fait, c'était une égalité. Donc premier point remporté par Ardit, mais qui offre un premier point également à David DiAngelo par cette erreur monumentale. Troisième et dernier match de cette première soirée de qualification du groupe A, un match qu'on adore voir, dont on a parlé également dans la tablée du catch. C'est un match qui est devenu presque légendaire. Kevin Grandjean face à Elias Richter. Les deux, l'un et l'autre, ont commencé leur carrière l'un face à l'autre. Et sur les 7 combats qu'il y a eu sur les 7 dernières années, Kevin Grandjean a fait des égalités, mais n'a jamais battu Elias Richter, qui là, entre en pleine confiance. Il vient de remporter une victoire face à Ardit. Il est champion de Suisse. Et là, il combat sur le championnat Suisse Romand. Face à lui, Kevin Grandjean a été champion, certes, en 2019. Oui, il a battu Drake Destroyer, mais il y a une baisse depuis quelques années, avec un physique qui ne s'est pas beaucoup développé. Contrairement à, par contre, l'aspect technique de Kevin, qui est toujours au top et toujours en évolution. Alors, grosse surprise, match au coude à coude, on pourrait mettre ça sur le dos du fait qu'Elias Richter avait déjà eu un match. Et puis le match avance. Ça part de tous les côtés. Les deux se rendent coup pour coup. Et quand Kevin Grandjean va pour sa spécialité, il est sur la deuxième corde, il part pour un premier splash. Elias Richter s'en dégage. Au deuxième, Elias Richter revient. Il va pour faire un Northern Nightplex depuis la deuxième corde. Mais là, Kevin Grandjean le voit venir. Il connaît bien son adversaire. Il retourne la situation dans un tornado d'Iditi dévastateur qui lui a offert la victoire. Alors là, on se retrouve avec une superbe situation pour un premier événement. Kevin Grandjean remporte deux points. Face à Elias Richter, en plus, champion suisse, comme je le disais, ils sont à égalité l'un et l'autre. Deux points chacun. Et de l'autre côté, en fin de groupe, David D'Angelo et Ardita Liga ont également un point chacun. C'est-à-dire que pour la deuxième phase des qualifications du groupe A, il faudra, tout le monde peut encore se qualifier. Donc c'est très, très intéressant ce qui vient de se passer. Bien sûr, les favoris, Kevin Grandjean et Elias Richter restent en tête du classement. Et ce sera à découvrir pour la prochaine fois. Et l'événement suivant, ce sera les premières qualifications du groupe B avec le champion entrant, Hervé Ramos, qui sera sur le ring. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501